Dernière échéance avant la primaire de la droite du 9 septembre, les politiques ont défilé à Jouy-en-Josasse à l'université d'été du MEDEF pour rencontrer et conquérir les entrepreneurs présents. Les intervenants, que ce soit François Fillon hier, Nicolas Sarkozy ce matin, ou Bruno Lomère et puis cet après-midi Alain Juppé, effectivement souhaitent faire bouger les choses, mais ils ont déjà été également au pouvoir en tous les cas pour certains. Des choses ont bougé, mais ne bougent pas suffisamment. Les plénières sont très orientées politiques, mais il reste encore des interventions très ciblées, notamment sur le tourisme dans l'espace innovation qui sont assez intéressants, avec des belles tables rondes, donc effectivement ça couvre surtout l'espace médiatique, mais sur le reste il y a quand même du fond et des conférences assez intéressantes sur d'autres sujets. Deux jours pour parler des problématiques économiques, la 18e édition a eu lieu la semaine dernière au campus d'HEC, un moment pour faire le bilan de l'année écoulée et ses futures prospectives. C'est aussi un moment où on lance des idées, où on a des thèmes de réflexion, il y a des ateliers où on travaille, c'est également un moment de rencontre entre les différentes partenaires, les différentes formes de notre mouvement, et des autres aussi, parce qu'on a beaucoup d'invités, des politiques. Conférences, débats et tables rondes se sont succédées autour des thèmes de la conquête, l'audace ou encore l'enthousiasme, avec un slogan cette année, « Y croire et agir ». C'est un appel et j'espère que les politiques, les dirigeants d'entreprises qui sont là l'ont entendu, et c'est important pour les jeunes, pour les nouvelles générations, d'entendre ça et de changer du climat actuel que l'on a. Une édition très politisée, marquée par la démission d'Emmanuel Macron, mais aussi son absence, comme celle de représentants du gouvernement.